Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble une nouvelle boîte de figurines de chez Italieri à savoir la référence 6093 qui sont des figurines 1 72ème plastique et qui représentent l'infanterie autrichienne de 1798 à 1805 On va jeter un oeil au contenu de cette boîte mais en fait vu que j'ai déjà monté les figurines en tout cas sur des socles de Wargame on va surtout jeter un oeil au contenu via la boîte Donc à l'intérieur, rappel pour info cette boîte, je l'ai acheté ici je l'ai acheté sur BBtoys.de je l'ai payé 8,99€ pour 48 figurines donc c'est quand même ultra pas cher tout simplement Au niveau des figurines, c'est pour réaliser une armée autrichienne en 1 72ème Au niveau des figurines à l'intérieur, on va vite se rendre compte qu'on a plusieurs types d'infanterie malheureusement pas forcément en très grand nombre l'immense majorité des figurines sont des figurines en chaco donc le casque... le chapeau pardon en période fin de guerre comme ça on a... donc ça au total on en a je sais pas combien et au final on n'a que 6 figurines qui sont avec le casque à chenilles comme vous pouvez voir juste là donc de quoi, en tout cas avec mon système de soclage réaliser juste un seul et unique bataillon en casque à chenilles tous les autres seront en chaco sauf un, puisqu'on a aussi 6 figurines qui vont être des grenadiers donc avec le bonnet d'ourson de grenadiers donc en l'occurrence ça fera aussi un bataillon au final avec mon système de soclage c'est plutôt cool donc je vous rappelle que moi mes figurines à 72ème je les socle sur des... et période napoléonienne donc je les socle sur des socles de 4 cm de front par 2 cm de profondeur je mets 3 figurines par socle et un bataillon est représenté, un bataillon standard est représenté par 2 socles donc un total de 6 figurines ce système de soclage j'en ai déjà parlé mais je vais vous la faire courte il permet déjà simplement de rajouter un socle supplémentaire si on veut faire passer ce bataillon pour un bataillon avec beaucoup d'hommes, tout simplement sinon il permet également de se mettre en colonne là je suis en colonne de se mettre en ligne, en formation en ligne et de se mettre en carré et se mettre en carré, moi quand je joue je le représente en mettant les socles dos à dos donc ça permet de représenter les principales formations utilisées la plupart du temps sur les wargames et voilà, et moi c'est un soclage qui me convient encore une fois, libre à vous d'adopter le soclage lié à votre système de jeu la gravure des figurines est plutôt jolie même très jolie on a toujours le même problème récurrent au niveau des poses sur le 1.72ème à savoir qu'on a souvent des figurines avec les mosquets qui partent vers l'avant avec les baïonnettes donc on a une longueur de figurines qui est vraiment très longue et qui peut poser un problème au moment de réaliser un bataillon parce que les baïonnettes elles se plantent dans les figurines du rang de devant donc pour réaliser mes bataillons en fait je les fais toujours de cette sorte donc globalement les figurines avec les mosquets levés sur l'arrière et celles sur l'avant les mosquets pointés vers l'avant il y a moyen aussi de greger un petit peu le système parce qu'il y a un certain nombre je crois qu'il y en a quand même il y en a quand même 6 il y a un certain nombre de figurines à genoux auquel cas là ça ne dérange pas de mettre des figurines avec le fusil à l'épaule sur le rang arrière puisque les fusils passent par-dessus le rang avant et on a un rendu du coup qui sera cool une fois que c'est peint là évidemment c'est que sous-coucher donc on ne se rend pas forcément bien compte ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette boîte c'est qu'il y a l'état majeur complet donc on a le tambour on a le porte-drapeau avec un drapeau fixe c'est à dire que le drapeau il est là c'est pas moi qui l'ai fait il était déjà sur la figurine donc il y avait juste à le peindre donc au niveau de la peinture j'ai fait très simple mais au moins on voit que c'est un drapeau autrichien et il y a également les chefs qui sont avec le sabre à la main comme vous pouvez voir juste là des portes-drapeau il y en a 3 des tambours il y en a 3 et des chefs il y en a 3 donc ça va en variant un petit peu les socles vous voyez sur ce socle là par exemple j'ai vraiment les 3 donc le chef, le porte-drapeau et le tambour et histoire de faire assez d'état majeur sur certains socles j'ai pas mis de chef et je l'ai mis tout seul sur un autre socle histoire de représenter quand même qu'il y a toujours quelqu'un qui dirige un bataillon tout simplement donc voilà le rendu qu'on va essayer de faire ensemble et vous allez voir que c'est extrêmement simple cette collection 1.72ème est pour moi c'est vraiment ma collection à titre perso que je grandis au fur et à mesure des années qui commence à être vraiment très conséquente et là j'avais envie de faire de l'autrichien donc quand je peins pour moi je peins de manière très simple et efficace il faut que ça aille entre guillemets vite parce que je peins beaucoup pour les autres donc là on va avoir une technique super simple et vous allez voir que ça va très vite de peindre de l'autrichien bah déjà parce que c'est des uniformes entre guillemets monocouleurs ils sont tout en blanc la seule chose qui va différencier les différents bataillons c'est la couleur de bataillon donc l'éparment, le col et les épaulettes quand il y en a une et c'est tout donc grosso modo pour réaliser ça pour la base de l'uniforme vous aurez besoin de faire une sous-couche blanche c'est vraiment ce que je vous conseille pour gagner du temps si vous utilisez cette technique de peinture au lavis puisqu'on va se servir du quickshed soft tone pourquoi le soft ? bah parce qu'on va l'appliquer sur du blanc et il ne faudrait pas non plus que ça marque trop les creux donc la version soft est parfaite la sous-couche blanche je vous conseille vivement de la faire une fois que vous avez soclé les figurines parce qu'en les soclant vous allez les manipuler et donc vous risquez de faire craquer la sous-couche d'ailleurs à ce propos les socles de base qui sont sur les grappes des figurines sont un petit peu larges et du coup sur mes socles de 4 cm de largeur j'ai beau coller les figurines parfois elles dépassent je ne sais pas si vous voyez ce léger petit détail parfois elles dépassent un petit peu moi dans mon cas ça ne me gêne pas je ne suis pas au millimètre près quand je fais ma collection mais n'hésitez pas à redécouper les bords là on peut voir que j'ai mis de la texture entre les socles je les ai alternés décalés légèrement sur le socle pour ne pas que ça fasse vraiment trop tous dans la même pose et au même endroit sur le socle ensuite j'ai comblé ça avec de l'enduit de rebouchage tout simplement ensuite on va peindre ça en verre mais de manière très basique le but c'est juste qu'il y ait une base de verre sur le socle et puis ensuite j'ai utilisé mon flocage c'est un flocage homemade entre guillemets vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines vidéos c'est une boîte dans laquelle j'ai mis du flocage vert j'ai mis un petit peu de copeaux enfin voilà plein de trucs différents et j'aime bien ce rendu voilà mais ça c'est vraiment à titre personnel chacun est libre vraiment d'adapter son socle moi j'aime bien les trucs un peu chargés et là je trouve que ça rend plutôt pas mal ce que je vous propose maintenant c'est qu'on passe allez un dernier détail sur la quantité de bataillons en tout cas que j'ai réussi à faire avec mon socleage au final j'en ai fait 8 puisque 6 x 8, 48 et du coup 8 bataillons c'est plutôt cool parce que pour 9 euros 8 bataillons c'est quand même pas cher payé et voilà ce que ça donne donc là j'ai mes 8 bataillons différents dans l'absolu si je veux je peux très bien enlever certains états majeurs pour transformer mes bataillons en ce que j'appelle fat donc c'est à dire à 3 socles pour représenter le fait qu'il y avait beaucoup d'hommes dans certains bataillons d'infanterie autrichienne donc voilà voilà grosso modo ce que j'ai fait maintenant on va passer à la peinture et on va rentrer un tout petit peu dans le détail des couleurs dont vous aurez besoin vous allez voir c'est très simple donc déjà conseil partez sur une base, une sous-couche blanche ça c'est vraiment important ça va vous permettre de gagner un temps considérable la sous-couche une fois que vos figurines sont soclées parce qu'elles sont enfin en tout cas sur ce soclage ça ne me gêne pas au moment de la peinture je trouve qu'elles ne se gênent pas l'une l'autre pour passer le pinceau c'est vraiment pas gênant une fois que tout ça est soclé et sous-couché et bien on va le voir ensemble mais au niveau des teintes on va faire dans l'ordre des couleurs qui se chevauchent la première chose que je fais personnellement c'est d'utiliser un marron un marron standard pour le bois des armes et la hampe par exemple du porte-drapeau les deux baguettes du tambour etc je fais également le marron des sacs donc tout dans la même teinte de toute façon ça vous allez le voir en accéléré juste après vous allez voir c'est extrêmement simple je commence toujours par le marron ensuite j'ai tendance à faire la chair donc le visage, les mains tout simplement ici j'utilise de la kiss-lève-flèche parce qu'elle a l'avantage d'avoir une teinte relativement claire que je n'aurai pas besoin de rééclaircir une fois que j'aurai passé le quickshed soft tone je trouve que les visages me conviennent comme ça question de goût pourquoi les éclaircir etc encore une fois moi je cherche l'efficacité donc le kiss-lève-flèche de chez Games Workshop ensuite il va falloir faire les parements les cols etc de vos différents bataillons donc grosso modo chez les autrichiens on va avoir du rouge on va avoir du vert on va avoir du jaune et bien ça vous adaptez donc là en l'occurrence moi j'ai fait ça en rouge donc j'ai pris du c'est du Evil Sun ouais c'est du Evil Sun Scarlet une fois que j'ai fait ça je fais le noir alors là le noir libre à vous d'utiliser une teinte bleutée moi j'ai tendance à aimer quand même la Equipment Black B de chez Wargame Foundry qui est donc un noir bleuté que je n'éclaircis pas ensuite parce que il a déjà un effet qui s'éclaircit de lui-même en fait donc je le trouve vraiment très bien donc là je fais le porte-munitions je fais le chaco et évidemment les guêtres et les bottes donc tout ça en noir et une fois que ça c'est fait je vais faire les détails en métal en différents métaux donc le métal des mosquées le doré dans le cas des portes baïonnettes le bas des portes baïonnettes ou des portes sabres évidemment la garde des sabres s'il y en a une sur la figurine là il n'y en avait pas une pointe de verre sur le petit pompon qu'il y a au dessus du macaron sur les chacots le doré également sur la plaque qu'il y a sur le chacot et puis après je passe tout ça au lavis et ensuite une fois que c'est passé au lavis libre à vous de rééclaircir le blanc ou pas très franchement je trouve qu'avec le soft tone ça suffit là je l'ai rééclairci un petit peu mais je l'ai rééclairci avec le Austrian White Light C donc c'est la version la plus claire du blanc autrichien de chez Wargame Foundry toujours voilà ce que je vous propose c'est que je vais je vais m'attaquer à la peinture de ne serait-ce qu'un socle pour vous montrer concrètement ce que ça donne et puis on fait un petit point à la fin de ne serait-ce qu'un socle de ne serait-ce qu'un socle de ne serait-ce qu'un socle Musique Et voilà, donc une figurine de terminée Comme vous avez vu, c'est assez rapide, volontairement Là on est vraiment sur une peinture extrêmement standard J'espère que le focale de ma caméra va se faire en même temps Donc voilà, le but c'était vraiment de vous montrer Comment on peut réaliser très simplement des figurines Là, voilà, vous devriez mieux voir Donc évidemment, c'est pas parfait Ça reste des figurines vraiment pas chères La sculpture n'est pas forcément extraordinaire Mais tout à fait acceptable pour le prix Et une fois que c'est peint, c'est carrément honnête Alors là, évidemment, comme vous pouvez le voir Si je mets celle-là à côté On voit que sur une, j'ai éclairci le blanc Et pas sur l'autre Donc c'est une étape qui n'est pas indispensable Mais que moi je vais faire sur le tout Parce que je trouve que ça pète un petit peu plus D'avoir un blanc vraiment plus flashy Mais libre à vous de le faire ou pas Et surtout, en fait, le fait de repasser du blanc Sur tout l'uniforme Ça fait ressortir le doré des boutons, etc Donc c'est une petite étape pas indispensable Mais que je vous conseille quand même de faire Évidemment, tout ça c'est du temps en plus Mais voilà, à un moment, il faut faire des choix Donc voilà, on a terminé cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu Encore une fois, je vous rappelle rapidement Que tout ça c'est issu de cette boîte-là Donc cette boîte-là, c'est la boîte de chez Italieri 1,72ème C'est vraiment pas cher C'est vraiment du très joli plastique Ça permet de se faire de belles armées pour pas cher Donc Italieri, c'est vraiment une marque que je recommande Tout comme Zvezda, par exemple Qui sont aussi très jolies Il faut savoir que la compatibilité des tailles de figurines Est parfaite entre Zvezda et Italieri Je vous déconseillerais par contre D'utiliser des figurines de chez Hatt Si vous souhaitez les mélanger Avec du Italieri ou du Zvezda Allez, comme d'habitude Je vous souhaite bonne peinture et bon jeu Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos Ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz